... Bonsoir d'abord. Donc le livre dont on va parler là tout de suite, effectivement, est un livre assez intéressant, qui était paru en 1986, donc en langue anglaise. Et la particularité, c'est que l'auteur, qui s'appelle Vikram Seth, lui est indien, mais écrit en anglais. Et en fait, il est tombé amoureux d'un livre d'un écrivain russe qui s'appelle Pouchkine. Et ce livre, c'est Eugène Oneguine, qui est un roman en vers. Et Vikram Seth l'a lu en traduction, mais il ne lisait pas le russe, donc il l'a lu en traduction en anglais. Et il s'est dit, c'est incroyable, on peut écrire un roman en vers, et on peut également le faire en anglais, ce que le traducteur anglais Charles Johnston avait fait, en recréant des vers, parce qu'il avait fait des tétramètres yambiques. Et donc, Vikram Seth s'est lancé dans l'écriture d'un roman en vers, qui se passe en Californie. Donc on est loin du modèle russe. Mais voilà, qui est quand même un roman composé de 594 sonnets. Et donc moi, pour le traduire, j'ai un peu hésité, effectivement, parce que le tétramètre yambique, comme on le disait, ça fait huit pieds. Mais c'est vrai, quand on traduit, quand on passe de l'anglais au français, les choses se dilatent un petit peu. Il y a ce que les professionnels de la traduction appellent le coefficient de foisonnement. Vous vous retrouvez toujours un peu plus à l'arrivée qu'au départ. Et je me suis dit que comme c'était, c'est pas un poème, c'est vraiment un roman, c'est très narratif, c'était l'Alexandrin qui se prêtait le mieux à cette traduction. Donc ça a été, voilà, une traduction un petit peu longue à faire, parce qu'il y a quand même 8 316 vers. Mais on parle de défis, mais c'est aussi un vrai plaisir. C'est-à-dire, voilà, quand vous êtes traducteur, tout d'un coup, dans votre vie, vous avez la possibilité, la chance de pouvoir écrire 8 316 alexandrins. Même si c'est en traduction, mais c'est assez agréable. Bon, ça énerve un peu toute la famille, parce qu'ils vous entendent en permanence compter avec vos doigts sur la table les 12 pieds. Mais après, il faut à peu près 2 mois de désintoxication pour arrêter de parler parémistiche. Je ne sais pas si c'est logique. Je pense qu'on aurait pu le traduire en octosyllabes ou en décasyllabes, des vers de 8 ou 10 pieds. Par exemple, Eugène Oneguine, qui a été beaucoup traduit en français, un traducteur extraordinaire qui s'appelle Markovitch, lui, il l'a traduit en vers de, justement, en octosyllabes. C'est juste que, voilà, dans la traduction, on fait des choix. Et on n'essaye pas de donner une espèce de version qui serait idéale, comme ça. C'est le texte qui, pour moi, la littérature étrangère, c'est des textes qui voyagent. Ils arrivent et puis on les fait renaître dans notre langue. Donc, oui, j'aurais pu le faire en octosyllabes. C'est beaucoup plus difficile, sûrement. Mais je trouvais que c'était intéressant d'essayer de faire revivre ce texte en alexandrin. Donc, ce n'est pas une logique, c'est une possibilité. De même qu'on pourrait imaginer que pour ce texte, comme pour n'importe quel texte traduit, qu'il existe plusieurs versions. Alors, si vous promenez dans la librairie, vous verrez qu'il y a des textes, surtout des textes classiques, où on peut avoir différentes versions. La question, ce n'est pas de savoir, est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ? Elles seront forcément différentes. Il peut toujours y avoir une part de subjectivité du traducteur, mais c'est juste des modes de renaissance d'un texte. Et on peut... Alors, on ne retraduit pas tout, parce que ça coûterait très cher. Et puis, ça serait aussi très troublant, je pense, pour les lecteurs. Au bout d'un moment, si pour chaque livre étranger, il existait 3-4 versions, ce serait assez perturbant, parce que ça rappelle... Voilà, que le livre que vous avez traduit, ce n'est pas le livre original, c'est autre chose. Et il pourrait être très différent. Même moi, si je retraduisais maintenant ce livre-là, il est évident que je le ferais différemment. Voilà. C'est assez infini comme exercice. De toute façon, on est toujours à la recherche de musique. Alors, c'est vrai que pour l'Alexandrin, ce n'est pas tellement qu'on est à la recherche de musique, c'est surtout qu'on essaye de ne pas succomber à ce fameux tatata, 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 qui a comme ça un rythme lancinant de l'Alexandrin, et qui est un peu une espèce de blocage où on peut tomber là-dedans. Alors que l'Alexandrin est quand même quelque chose de très souple, on peut faire beaucoup de rejets, des enjambements, on peut arriver à le casser comme ça en petits morceaux, mais c'est vrai que c'est une recherche de rythmique, et en plus, comme ce texte, ce que je disais, ce n'était pas vraiment un poème, c'est un roman, le travail consistait justement à faire oublier au lecteur qu'il avait un... parce que c'est quand même des sonnets, donc on a vraiment une alternance de rythme, ABBA, etc., de quatrains, de tercés, même s'ils sont faits en un bloc, mais le but, c'est d'oublier tout ça. Donc il ne fallait pas aussi trouver des rimes qui ne soient pas non plus forcément trop riches, il fallait faire des petites rimes intérieures pour un peu diluer dans la lecture comme ça, enfin c'est un travail très intéressant. Quand j'ai commencé à traduire, en fait, j'étais correcteur dans l'édition, et j'ai eu un jour à corriger, donc a priori c'est juste chercher des fautes ou des coquilles, un livre de cet auteur américain, que je connaissais déjà, que j'avais lu, que j'avais lu en anglais, et donc j'ai eu à corriger cette traduction de Pinchon, et je n'étais pas tout à fait d'accord avec les choix du traducteur, donc en plus de mes remarques typos, j'avais fait des remarques sur la traduction dans les marges, en disant, ben là il a sauté telle phrase, là je pense qu'il a un peu aplati telle chose, et donc l'éditeur m'a dit, ben est-ce que tu serais tenté de traduire toi-même, donc il ne m'a pas passé du Pinchon, parce que c'était quand même un peu compliqué, il m'a passé d'autres textes, et donc j'ai commencé dans la traduction par cette petite histoire comme ça, d'amour avec le texte pinchonien, et il a fallu attendre, je ne sais pas, plus de, presque 20 ans, pour qu'un jour, on me propose de traduire Pinchon, donc c'était un peu une façon de boucler la boucle, et j'ai traduit le précédent, qui s'appelait Maison et Dixon, avec un autre excellent traducteur, qui s'appelle Brice Mathieusson, donc ça c'était aussi une expérience assez intéressante, de traduire à deux, et puis le dernier qui s'appelle Contrejour, qui est un énorme livre, mais je pense qu'il avait fait 1000 pages de plus, j'aurais été heureux aussi, parce que là c'était vraiment le bonheur de pouvoir passer, parce qu'on parle de livres compliqués, de livres un peu exigeants, mais il y a aussi des gros livres, tout bêtement, et c'est vrai que j'aime bien traduire des gros livres, parce que, voilà, vous y passez du temps, c'est très frustrant en fait, de traduire un livre de 200 pages, vous allez passer trois mois, et c'est un peu comme une espèce de liaison très rapide, on se quitte très vite, alors que quand vous traduisez un livre qui fait 1000 pages ou 2000 pages, vous vous installez vraiment dans un rythme incroyable, c'est-à-dire que voilà, vous vous levez tous les jours, et vous savez que ça va durer comme ça pendant 400, 500 jours. Alors, dans le clavier cannibale, justement, vous vous consacrez, dans ce livre qui rassemble des articles, et puis des écrits que vous avez pu faire, vous consacrez trois chapitres au moins à Pinchon, c'est dire s'il est important pour vous, et dont le premier s'appelle « Pourquoi ne pas lire Pinchon ? » Ou en tout cas, « Pourquoi ne faut-il pas lire Pinchon ? » Je crois que c'est le titre. Cette bonne raison de ne pas lire Pinchon. Oui. Non, mais ça, c'est une forme d'ironie par rapport à un discours qu'on entend, enfin, essentiellement, dans la presse. Chaque fois, c'est, par rapport à Pinchon ou d'autres auteurs que j'aime bien, ce sont des auteurs difficiles, des auteurs qui font des livres exigeants, souvent, on va même dire que c'est illisible, j'ai même vu l'autre fois le mot « illisable ». Je ne sais pas bien ce qu'ils voulaient dire par là, dans la presse, mais enfin, ils sont pleins d'imagination. Et voilà, donc, c'était une façon de répondre et d'expliquer que, quand on parle de ces livres, en disant « Oui, c'est un peu des livres expérimentaux », moi, ce que je suis content, c'est quand un livre, justement, est une expérience. On dit « C'est expérimental », mais heureusement, heureusement qu'il se passe quelque chose, heureusement que l'auteur est en train de chercher. C'est-à-dire un livre où il n'y a pas d'expérimentation, c'est-à-dire qu'il y a un livre qui n'est pas en recherche, enfin, ça peut être agréable, ça peut être distrayant, mais il ne faut pas que, parce qu'il y a des livres distrayants qui sont censés être positifs, du coup, les livres qui ont l'air d'être exigeants, comme ça, c'est comme si l'auteur s'était amusé à brouiller les pistes, à faire quelque chose de compliqué, par sadisme, pour embêter le lecteur, etc. Non, la littérature, c'est quelque chose, c'est un objet qui est complexe, complexe, ça ne veut pas dire obscur, ça veut dire qu'il ne donne pas des réponses, mais qu'il pose des questions, et le but de la littérature, c'est de les complexifier, ces réponses. Vous racontez dans le clavier cannibale que vous auriez, vous avez eu la possibilité de rencontrer Pynchon, vous avez même réussi à obtenir le rendez-vous, grâce à sa compagne, et en fait, vous n'êtes pas allé au rendez-vous. Ça, c'est un peu une fausse vraie histoire, parce que Pynchon est un écrivain qui a la particularité d'être complètement secret, c'est-à-dire qu'il a toujours refusé de donner des photos, donc on en a une ou deux qui datent des années 60, donc personne ne sait à quoi il ressemble maintenant, enfin, si, quand même, il y a quelques personnes, mais en tout cas, d'un point de vue public, c'est quelqu'un qui s'est, très tôt, dès les années 60, interdit une existence d'écrivain public. Donc, pas de photos, mais il ne donne jamais d'interview, il ne l'est jamais passé à la radio et à la télé. Donc, c'est à la fois la figure absolue de l'écrivain retranchée dans sa tour d'ivoire, mais à la fois, c'est un des écrivains qui est sûrement le plus libre au monde, puisque, voilà, il pourrait être dans cette salle, on ne le saurait pas. Donc, c'est quelqu'un qui peut, justement, aller partout. Et les journalistes sont toujours obsédés par, voilà... Il y a eu l'affaire Salinger, avant, aussi. Il y a eu Salinger, il y a des écrivains comme ça. Donc, c'est... Sur les articles, c'est pratique, parce que comme ça, ils ne sont pas obligés de parler du livre. C'est toujours... Voilà, alors Pynchon, on ne sait pas à quoi il ressemble, mystérieux, donc il y a des gens qui le traquent, qui sait le savoir, etc. Et donc, moi, j'avais écrit ce texte un peu d'un point de vue humoristique, pour dire, voilà, j'ai eu la possibilité de le rencontrer, puis finalement, je me suis promené dans Central Park, qui est à New York, aux Etats-Unis, je précise. Et j'avais des écureuils, et c'était beaucoup plus rigolo, et je n'y suis pas allé. Parce que, de toute façon, enfin, ce n'est pas que je m'en fiche, je serais ravi de rencontrer Pynchon, mais dans la mesure où lui a décidé d'être complètement secret, moi, je trouve que c'est très bien de respecter ce secret. On est tellement omnibulé par la présence médiatique de l'écrivain que ça paraît aberrant que quelqu'un se refuse à ce jeu médiatique, alors qu'on devrait plus s'étonner de pourquoi on voit toujours la même gueule de Florian Zeller ou de BHL à la télévision. C'est plus le trop, la surexposition qui devrait nous choquer que juste un type qui est chez lui et qui bosse. C'est vrai que quand vous connaissez un écrivain, quand vous le rencontrez, vous parlez avec lui, il y a quand même quelque chose qui va se passer. C'est physique. Votre rapport au texte, lui, il est déjà très physique. Et le fait de connaître un écrivain, de l'entendre parler, de voir à quelle vitesse il parle, comment il s'exprime, le grain de sa voix, même ses gestes, c'est vrai que ça porte. Parce qu'après, quand vous lisez son texte, vous l'entendez, vous le voyez derrière. Donc le texte gagne quelque chose de physique qui est assez émouvant. Le fait d'avoir rencontré Gass, alors que j'étais en train de traduire le livre, le texte, tout d'un coup, il se dressait, il avait quelque chose de plus vertical comme ça, le texte. Pour Pynchon, je n'ai pas ça, mais on fait avec. En fait, un traducteur, c'est un peu compliqué parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui est un passeur, qui choisit des livres pour les faire lire aux gens, qui n'ont pas accès, on va dire, à la version originale. Mais en fait, il y a aussi une part qui est très égoïste, c'est-à-dire c'est un plaisir personnel. Voilà, donc moi, j'aime bien Pynchon, mais je pourrais très bien me contenter, après tout, de le lire en anglais et mon plaisir serait... C'est le même, vraiment ? Non, ce serait énorme, mais le plaisir de le traduire, c'est un plaisir qui ne me concerne que moi, effectivement, parce que j'aime ça. Et pourquoi j'aime ça en Pynchon en particulier ? Parce que c'est quelqu'un qui pour moi est vraiment un styliste, c'est-à-dire qu'il y a des écrivains qui sont plus musicaux, on va dire, dans les sonorités, on pourra parler du tunnel de William Gass tout à l'heure, il y a Vic Ramsey dont on parlait, qui essaye une forme fixe, et Pynchon, lui, c'est vraiment quelqu'un qui réinvente en permanence la phrase, qui fait des phrases qui sont des fois très longues, mais qui cascadent comme ça, qui se perdent, qui reviennent et qui sont un jeu avec le lecteur pour lui donner cette impression à chaque fois que la phrase est un événement. Ça commence et on ne sait jamais comment sa phrase va finir, elle n'est pas du tout complètement absurde, désossée, au contraire, elle est très articulée, mais il tente quelque chose. Et quand on traduit, c'est formidable de se colleter comme ça à des phrases un peu tentaculaires qui explosent un petit peu, qui se ramassent. C'est un vrai plaisir parce que je suis écrivain, donc du coup, je me retrouve à devoir repasser par des chemins qui sont beaucoup plus ambitieux que moi, beaucoup plus compliqués, mais qui, toujours égoïsme, qui moi, en tout cas, en tant qu'écrivain, m'apprennent des choses. C'est des exercices et c'est un peu plus compliqué que des gammes. J'ai toujours écrit, souvent, on demande aux gens, mais quand est-ce qu'ils se sont mis à écrire ? Je pense que si on interroge les trois quarts des écrivains, un écrivain, ce n'est pas quelqu'un qui un jour se met à écrire, c'est quelqu'un qui n'arrête pas d'écrire. C'est-à-dire que, quand on est enfant, tous les enfants écrivent, c'est peut-être même la seule période de la vie où on écrit, parce qu'après, on peut être adulte et ne plus écrire du tout. À part des listes de commissions ou des courriers administratifs, on peut être coupé de l'écriture. Un enfant, il écrit. Il y a des enfants, ils ne s'arrêtent pas d'écrire. Ils continuent, ils deviennent écrivains. Moi, je pense que c'est ça. Et après, par rapport à la traduction, c'est une anecdote, c'est tout bête, mais ça donnera peut-être de l'espoir aux parents. C'est que, le jour où j'ai voulu m'acheter mon premier disque, c'était un disque des Beatles. Comme ça, ça situe un peu dans les années. Ils étaient déjà séparés, les Beatles, je précise quand même. Ma mère m'a dit, écoute, je veux bien t'acheter le disque, mais le problème, c'est que c'est en anglais, donc tu ne vas rien comprendre. Donc, elle me dit, si tu veux, je te l'achète, mais je t'achète un dictionnaire en même temps. Voilà. C'est une forme de logique maternelle assez remarquable, je trouve. Et donc, en fait, tout de suite, mon premier rapport avec une langue étrangère, ça a été de comprendre ce qui se disait, ce qui n'est pas absurde en soi. Et donc, j'ai commencé tout de suite à écouter la musique, avec heureusement, il y avait les paroles. D'ailleurs, je précise que c'est les Beatles qui ont été les premiers à imprimer les paroles des textes sur les pochettes, ça n'existait pas avant. Et donc, voilà. Et j'ai commencé, en fait, tout de suite à traduire. C'est-à-dire que mon rapport à la langue étrangère a tout de suite été un rapport de traduction. Et après, j'ai grandi, j'ai oublié complètement que j'avais eu ce rapport. Et le jour où je me suis remis à la traduction, je me suis rappelé ce disque et ce dictionnaire qu'on m'avait offert quand je devais avoir, je ne sais pas, 12-13 ans, et qui faisait que ça avait la lecture. La chose la plus importante qu'on doit faire, c'est rendre la musique du texte. Et pour ça, il faut arriver à comprendre comment le livre est fait. Puisqu'il va falloir refaire ce processus de création. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre est-ce que l'auteur, il fait des phrases courtes, longues, est-ce qu'elles sont très articulées, est-ce qu'elles se... C'est une musique. Parce que ça, il faut le refaire d'un coup. Il ne faut pas le refaire en traduisant et en avançant mot à mot comme ça. Parce que là, on perd cette image d'impulsion. Donc, c'est comme... Voilà, il y a un autre mot pour la traduction qui correspond à une autre réalité qui est à l'interprète. L'interprète, c'est quelqu'un qui traduit en direct. Mais un interprète, en musique, c'est quelqu'un qui a une partition et qui donne sa lecture et sa version. Et pour moi, un traducteur, c'est un interprète, mais pas dans le sens, justement, de quelqu'un qui est aux Nations Unies et qui travaille oralement, mais de quelqu'un qui se met devant un clavier, un peu comme un piano, et qui va donner sa propre version. Donc, pour ça, il faut arriver à entendre la musique du texte quand il y en a une parce que tous les textes n'ont pas forcément une musique. Et on peut... Moi, j'aime bien traduire en musique, justement. Essayer de... Je me fais des playlists, comme ça, des petites bandes-sons qui correspondent au livre que je traduis où je sens qu'il y a des affinités de rythme dans les vitesses, les intensités. Et ça crée, comme ça, toute une petite galaxie de sons qui nourrit le rythme de traduction. De toute façon, la fidélité, elle s'arrête déjà à un premier stade puisque c'est une négation du texte original. Une négation. Voilà. C'est-à-dire que tout le... On ne va garder aucun mot. C'est quand même un travail un peu particulier puisqu'il ne restera rien de l'original, si ce n'est justement ce mouvement, mais cette musique et effectivement tout le contenu. mais le traducteur ne doit pas séparer les deux et doit travailler là-dedans. Donc la fidélité, la vraie fidélité, enfin à mon sens, c'est d'être en totale empathie, en totale adéquation avec ce qu'a écrit l'auteur original. Donc c'est sûr qu'on traduit mieux des textes qu'on aime. Si vous traduisez un texte que vous n'aimez pas, vous allez être en conflit avec lui. Vous allez avoir un rapport de mépris ou de détestation ou d'indifférence. Donc vous n'avez pas ce... voilà, vous n'avez pas envie de le jouer tout simplement. Alors que si vous choisissez des textes qui vous correspondent, moi, j'ai des choses particulières qui me plaisent dans la littérature, c'est-à-dire des choses qu'on aurait aimé écrire et là, on a la possibilité de les écrire. Donc la fidélité, c'est que voilà, on sait comment ça a été fait. Enfin, on espère qu'on le sait, on comprend ce fonctionnement. Donc on sait que tel auteur va utiliser tel mot, tel adjectif et pas tel autre et que donc tel adjectif, nous, on va le traduire forcément comme ça parce que c'est un peu comme on parlait de musique mais c'est aussi comme en peinture. On dit, ben là, c'est voilà, je sais que vu comment il fonctionne, il mettra un bleu qui sera comme ça et pas comme ça. Et il faut que tout ça soit, on parle de technique mais c'est essentiellement instinctif. De toute façon, même si nous, on pouvait penser qu'on a le degré de fidélité 100%, de toute façon, le lecteur français, par exemple, n'est pas du tout comme un lecteur anglais, il n'a pas du tout les mêmes références, les choses ne lui parlent pas de la même façon. Si je ne sais pas, un coin de campagne anglaise est décrite, à moins de connaître bien l'Angleterre, de toute façon, les mots, les termes, les couleurs ne lui parleront pas de la même façon. On va donner des noms de rue, donc de toute façon, les résonances ne sont pas les mêmes. Donc déjà, par la lecture, on est déjà soi-même dans un travail de traduction quand on lit. Mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on pourrait imaginer que tout est un peu traduction. Par exemple, un film qui est fait à partir d'un livre, c'est une forme de traduction. Donc, la traduction du livre, c'est une forme de traduction. Mais on peut traduire un livre de plein de façons. On pourra en faire une musique, etc. La traduction de livre à livre, on va dire que c'est la première traduction, le premier niveau, peut-être pas le degré zéro, parce qu'il y a quand même un changement. Mais c'est juste une forme de... C'est une interprétation. Mais il faut quand même savoir comment ça marche. Donc, quand je vais traduire un texte, j'essaye de... C'est pas de le démonter comme un moteur, mais c'est quand même de se dire, voilà, pourquoi il fait ça ? Pourquoi il ne fait pas ça aussi ? Pourquoi il choisit ? De quel point de vue c'est raconté ? Pourquoi il fait des phrases longues ? Pourquoi des fois il essaye d'être confus ? Pourquoi des fois il essaye d'être naïf ? Enfin, il y a toute une série comme ça de choses et il faut juste le comprendre instinctivement dans l'écriture pour pouvoir recommencer le texte. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure de contrôle. Effectivement, il faut savoir comment les choses marchent, il faut les maîtriser, mais... C'est pour ça que les gens écrivent, c'est parce que le langage est quand même un peu plus fort que ce contrôle-là et que quand on écrit, on ne maîtrise pas tout, on met en route, en jeu, un système d'écriture avec des choix, mais on laisse faire le langage. Il y a des choses qui se passent, le langage fait ses propres choix. La musicalité, c'est pas... L'auteur n'est pas en train de chercher, de dire tiens, je vais mettre des choses pour faire le son S comme ça sur trois mots de suite. C'est des choses qui viennent comme ça parce que le langage lui-même, voilà, c'est comme de l'eau qui coule, elle se cherche des chemins et elle a sa propre vie. Donc quand on traduit, il faut rester en adéquation avec ça et ne pas penser qu'on contrôle tout. Mais si on le traduit suffisamment de l'intérieur, le processus peut se reproduire en français. On parlera peut-être sur certains textes que j'ai traduits. où voilà, au bout d'un moment, c'est pas le texte qui vous écrit, mais enfin, on sent qu'il a une telle force, une telle puissance que quand on le fait redémarrer comme ça dans une autre langue, eh bien, toutes ces choses-là sont convoquées dans l'écriture et les choix se font presque d'eux-mêmes, je dirais. Et c'est que tout simplement quand on se coltine comme ça avec le langage, on sent bien que c'est quelque chose qui vient du corps, que c'est pas une pure production cérébrale. parce que justement le langage, contrairement à d'autres, peut-être à d'autres arts, c'est quelque chose dont on se sert en permanence. Donc l'écriture, c'est-à-dire que vous vous servez de quelque chose dont vous vous servez dans la vie, en marchant, au supermarché, même en dormant, dans vos rêves. C'est un médium qui est utilisé en permanence et qui a un rapport avec le corps, qui a un rapport avec le cri, qui a un rapport avec les pleurs. C'est vraiment une production du corps comme ça. On parle, on travaille le langage sans réfléchir. On réfléchit pas à chaque phrase qu'on va faire avant de la faire. Quand vous écrivez, malheureusement, vous êtes un peu obligé de réfléchir un peu plus en amont. J'aime bien cette idée justement qu'un texte, c'est comme un bloc de voix et vous le refilez à quelqu'un et ça va repasser par son corps, il va en faire autre chose. Et le but ultime, l'idéal, c'est quand même c'est qu'un livre, c'est idéal, ça arrive rarement, mais c'est qu'un livre transforme votre vie. Il n'y a rien de plus beau que voilà. On peut dire des fois dans sa vie, il y a eu avant que je dise ça et après, ça a changé des choses. Ça peut changer des choses microscopiques ou des choses énormes. Tous les livres ne vous bouleversent pas complètement. En gros, un livre, une lecture, elle va entrer dans votre vie et elle va quand même changer des choses. Il n'y en a pas des milliards, mais il y a quand même quelques livres qui... Ce qui est quand même incroyable parce que vous les avez lu une fois, on ne relit pas beaucoup, on ne relit pas assez, mais voilà, un livre, vous l'avez lu une fois, il continue à exister. Bizarrement, il est toujours là. Vous avez lu, je ne sais pas, Madame Bovary ou Moby Dick et ils refusent de partir, ils continuent à être là. Vous n'êtes même pas forcés ni obligés de le relire pour le faire revivre. Il continue. Donc ça veut dire que c'est une sacrée aventure ce qui se passe. et les gens se trimballent comme ça avec plein de livres dans leur corps. Ils font l'amour avec ces livres-là qui restent là, ils mangent avec ça. C'est quelque chose qui va en permanence les hanter. C'est comme des spectres, mais plutôt sympathiques, on va dire. En fait, un traducteur, il a toujours deux façons de fonctionner. Il peut en tout cas, c'est-à-dire lui-même, comme il a accès à d'autres langues, choisir des textes et les proposer aux éditeurs. Et après, vous avez aussi des éditeurs qui vous contactent. Ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous avez traduit un certain nombre de livres d'un certain genre, les éditeurs vont vous contacter pour vous confier des travaux qui sont cohérents avec ce que vous faites. On ne va pas m'appeler pour traduire un livre de cuisine, même si ça pourrait me plaire. Donc voilà, dès qu'ils ont un livre qui pensent qu'il est intraduisible souvent ils m'appellent parce qu'ils sont persuadés que c'est ma spécialité, c'est plutôt touchant. C'est un peu paradoxal parce que traducteur de l'impossible, enfin je devrais être au chômage en principe si ça marchait comme ça. Mais voilà, c'est juste parce que j'aime des choses dont la complexité et dans l'excès. Mais maintenant, il y a des choses qui sont très simples. Vous prenez par exemple un écrivain américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Cormac McCarthy. C'est une langue très sèche, très simple, en apparence. Moi, je serais incapable de le traduire parce que je ne trouverais pas cette voie-là. Donc ce que je fais a un peu plus de visibilité parce que c'est dans l'excès. Donc l'excès fait qu'on voit plus le travail de traduction mais ce n'est pas pour ça que ces livres sont supérieurs ou plus difficiles à traduire que du Beckett par exemple ou d'autres auteurs comme ça. C'est juste que ça se voit plus. Donc pour un journaliste, ça lui paraît plus un exploit, le côté Himalaya, que finalement traduire un bouquin de 200 pages qui a un lexique peut-être plus réduit mais pour des raisons très précises et qui est très compliqué. moi je ne sais pas faire. Peut-être qu'un jour j'y arriverai et que je pourrais faire autre chose mais je suis plus à l'aise effectivement dans une forme d'exubérance narrative, lexicale de l'écriture. On parlait aussi, en tout cas vous parliez de William Gass et donc de l'autre aventure de traduction que vous avez faite à savoir le tunnel que même Gass lui-même imaginait intraduisible dans une autre langue. Voilà, c'est un livre qui porte bien son nom et dont la traduction aurait pu s'appeler également pareil. C'est un livre un peu particulier parce que c'est un livre que William Gass a mis 30 ans à écrire et qui est un livre où vraiment les puissances du langage sont libérées à une intensité on pourrait presque dire à un degré d'ébullition assez incroyable parce que c'est de la musique en permanence. C'est quelqu'un qui un grand admirateur de Flaubert d'ailleurs on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un dans la salle quelqu'un qui adore Flaubert qui adore la littérature française comme les plus grands écrivains américains sont énormément imprégnés de littérature européenne et c'est vrai que j'ai mis pas mal d'années avant d'avoir le déclic pour pouvoir retrouver comme ça parler du Gass c'est Proust qui dit que tous les grands livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère quand vous lisez Proust pour la première fois vous savez pas lire Proust vous êtes en train de découvrir c'est un peu comme si vous appreniez l'italien par exemple il y a une première fois comme ça avant de lire Proust vous n'êtes pas un lecteur de Proust et c'est Proust qui vous fait devenir le lecteur de Proust qui vous fait lui il écrit comme ça il écrit le Proust et vous vous allez apprendre à lire le Proust quand on traduit surtout des livres comme celui-ci pour Gass il fallait savoir écrire le Gass donc ça veut dire s'imprégner du texte suffisamment pour qu'au bout d'un moment on se dise voilà je pense que je sais écrire le Gass parce que je vais pas faire du sous-Gass et puis après comme une mayonnaise le battre jusqu'à ce que j'ai l'impression que c'est la bonne consistance et comme c'est un thèse qui est très violent qui dit des choses vraiment sur l'être sur les puissances du mal qui sont à l'intérieur de chacun enfin le personnage principal en plus c'est un personnage absolument odieux dans son mariage dans ses rapports avec ses collègues parce qu'il est universitaire dans sa vision de l'histoire il est antisémite enfin c'est épouvantable mais tout livre de Gass c'est de montrer que le mal il est dans l'homme et que c'est pas autre chose donc ça voulait dire non pas devenir soi-même antisémite etc c'est juste arriver à quand même aller assez loin c'est pas très agréable dans une intériorité pour y trouver à la fois ce ressort etc donc c'est un texte oui qui m'a qui m'a beaucoup plus peut-être épuisé que d'autres mais qui est qui est un voyage c'est un voyage au bout de la nuit c'est le cas de le dire j'ai traduit un écrivain qui s'appelle Volman et un jour il m'a demandé il m'a posé une question qui sur le coup m'a paru pas absurde enfin j'avais jamais réfléchi à ça il m'a demandé il me dit tu penses que ta traduction elle va durer combien de temps ? je vais lui dire ça va c'est de la littérature il n'y a pas de date de péremption mais en fait il avait tout à fait raison bien sûr qu'une traduction vieillie peut-être le meilleur exemple ce sont les les polars parus en série noire et souvent quand on les lise on vieillit pourquoi ? parce qu'ils sont argotiques donc c'est forcément c'est la partie de la langue qui va changer le plus vite et devenir le plus vite désuet ou obsolète donc vous lisez un jeune de 20 ans qui lirait une série noire des années 50 je pense qu'il ne comprendrait pas deux mots sur trois des fois parce que du rififis déjà ça ne lui dira rien ou des choses comme ça donc il y a quelque chose qui vieillit alors ce qui est amusant c'est voilà si vous traduisez un texte par exemple quelqu'un qui traduit Cervantes maintenant ce qui a été fait d'ailleurs récemment est-ce qu'il doit le traduire en l'écrivant dans un français d'équivalent du 16ème comme ça ? c'est-à-dire que s'il faisait ça lui il serait dans une attitude de pastiche donc c'est normal de le traduire dans un français moderne après il n'est pas obligé de mettre le mot texto et sms dedans c'est pas la question il faut peut-être juste faire attention à ne pas mettre de termes peut-être qui moderniserait par excès de zèle mais voilà si demain je traduisais du Milton je ne m'amuserais pas à essayer de refaire une traduction à l'ancienne cette expérience est un peu quand même particulière de traduire un classique avec votre langue moderne ça vous oblige justement à un positionnement qui est très délicat qui est encore une autre problématique et je ne sais pas si c'est donc oui ça m'intéresserait en soi de le faire mais du coup ça me poserait une problématique qui n'est pas forcément celle qui m'intéresse et peut-être je ne suis pas le mieux armé pour faire ça il y a des textes autour duquel je tourne comme ça mais ça embarque dans une aventure qui est encore très différente Saint-Jérôme c'est le patron des traducteurs parce que c'est le traducteur de la Bible donc c'est la première personne à avoir traduite et qui a un peu donné le là parce que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas été payé il n'a pas eu de contrat etc il y a toute une traduction une tradition comme ça chez les traducteurs que je n'aime pas du tout qui est ce côté plaintif genre on est dans l'ombre on ne nous connait pas on gagne mal notre vie alors que voilà c'est un gai savoir c'est quelque chose de jouissif de jubilatoire il y a ce côté c'est le traducteur il se plaint il se plaint un peu d'être dans l'ombre mais c'est plutôt relaxant c'est plutôt agréable vous n'avez pas envie d'avoir votre nom sur la première page ah si si moi je me bats tout le temps pour avoir mon nom et pour que les autres traducteurs l'aient mais pour une raison qui est un peu particulière parce que je trouve que c'est un scandale que ça ne soit pas sur la couverture parce que je pense que quand on c'est pas pour ça que les gens savent que c'est traduit par Claro je m'en fiche complètement ils sachent un que c'est une traduction et deux de quelle langue c'est traduit donc moi c'est même arrivé de demander à des éditeurs je dis mais mettez pas mon nom si vous pensez que c'est juste une question d'égo mais mettez au moins traduit de l'anglais ou de l'américain ou de l'anglais entre parenthèses Etats-Unis mais il y a une il y a un blocage des éditeurs qui veulent pas mettre ça et qui chaque fois vous disent bah oui mais ça ferait trop de mots sur la couverture donc je dis bah dans ce cas là je sais pas ou alors on a une charte graphique qui ne permet pas de faire ça alors que voilà si c'est une collection de littérature étrangère bah ils auraient dû prévoir la place de marquer ça parce que c'est important de dire aux gens que c'est une traduction mais je sais pas pourquoi ils ont un vrai blocage enfin je dis souvent c'est comme si pour eux finalement il y avait voilà il y avait la maman c'est l'auteur puis il y a l'enfant c'est le livre et puis eux ils sont voilà ils sont une espèce de peut-être le papa ou la maternité mais il faut pas qu'il y ait le nom du traducteur parce que dans ce cas là c'est comme si c'était l'amant qui sort du placard enfin un truc en plus quoi qui est venu faire quelque chose alors que c'est lui qui a écrit le livre le traducteur et c'est important de le dire aux gens parce que ça rappelle non seulement que c'est une traduction non seulement de quel pays ça vient mais que voilà que c'est un objet différent vous voilà vous trouvez un texte vous aimez vous l'apportez à un éditeur et vous lui dites voilà j'aimerais bien le traduire etc et souvent l'éditeur va pas être intéressé parce que ce texte a 5, 6, 10 ans, 20 ans donc il se dit bon bah si personne a traduit ça depuis 10 ans c'est qu'il n'y a pas de marché c'est que ça intéresse personne ce qui est complètement stupide enfin il n'y a pas de date ce que je disais il n'y a pas de date de péremption et de plus en plus dans l'édition on ne publie que des choses qui marchent aussi comme si parce qu'un livre se vendait à 300 000 exemplaires aux Etats-Unis il allait se vendre à 300 000 exemplaires en France ou un peu moins relativement ou un peu plus il n'y a pas de rapport de ça bon alors c'est sûr que comme ils l'achètent très cher ça motive tout le monde dans les équipes de vente pour se bouger mais ça bousille complètement l'économie du livre qui est justement quelque chose qui met plus de 3 mois pour se vendre qui engage des frais différents qui est censé durer donc les éditeurs sont manipulés par le chiffre mais c'est un mauvais calcul parce qu'ils payent très cher des livres et de toute façon même s'ils en vendent 40 000 ce qui serait énorme des fois ils ne sont pas rentables alors que si vous achetez un livre si vous achetez les droits d'un livre étranger je ne sais pas à 2000 euros vous avez un seuil de rentabilité à peut-être ça dépend enfin juste à 1000 1500 exemplaires et bon évidemment vous en vendez 1500 c'est pas énorme mais voilà vous avez imprimé à 2000 vous en vendez 1500 moi j'appelle ça un succès et tout le monde est content et de toute façon le but c'est pas de mais il y a comme une espèce de paranoïa de la démocratie il faut que il y ait de plus en plus de gens qui lisent etc mais un livre il peut très bien avoir 500 lecteurs il peut si c'est viable il peut en avoir 2000 le but c'est pas voilà quand les bienveillantes de Little se vendent à je sais plus 600 000 exemplaires on sait bien que les 600 000 personnes n'ont pas lu le livre bien sûr c'est pas grave à la fois mais il ne faut pas rêver comme ça d'un seuil énorme voilà en France il y a peut-être il y a 2000 lecteurs assidus et puis il y a 20 000 lecteurs réguliers et voilà et globalement les gens ils lisent peut-être entre 1 et 3 livres je ne sais pas les dernières statistiques c'est entre 1 et 3 livres par an et il vaut mieux pas savoir lequel mais c'est pas grave c'est pas un concours on n'est pas en train de se dire la littérature a besoin de plus en plus elle a toujours existé elle ne va pas s'arrêter parce qu'on est au 20ème siècle ou 21ème ou qu'il y a le capitalisme la littérature a toujours vécu sous des régimes totalitaires elle s'adapte à tout donc elle existera toujours et le but c'est pas d'arriver à ce que tout le monde lise le petit livre rouge de Mao ou des choses comme ça enfin c'est pas le chiffre qui fait la force de la littérature il y a plein de choses formidables qui se passent en littérature française sauf qu'on y a moins accès pour y avoir accès effectivement il faut aller dans des librairies éventuellement dans des bibliothèques il faut surtout qu'il y ait des relais de gens qui vous disent ben voilà ce livre là tu le trouveras pas parce que c'est évident qu'il sera pas en pile non plus dans une librairie mais il existe on peut le trouver on peut le commander et ces choses là voilà on y a moins accès donc on a l'impression aussi qu'il se passe moins de choses en littérature française mais sauf qu'elle s'est déplacée elle est plus chez des petits éditeurs et pour ça l'internet est quelque chose de formidable parce que autant la presse n'est là que pour rendre compte de choses qui viennent de paraître mais comme la littérature il n'y a pas quand même de date de péremption il y a quand même des livres qui continuent d'exister justement des relais comme les blogs littéraires où c'est des gens qui ont le droit de faire un article qui fait plus que 8 lignes donc qui ont le droit de parler d'écriture ce qu'on ne fait jamais dans la presse quasiment on ne raconte que l'histoire heureusement qu'il y a des relais pour montrer toute une littérature qu'on risque de rater c'est vrai que souvent les gens me demandent mais est-ce que c'est pas complètement écrasant ou frustrant de traduire des grands auteurs et que ça pourrait avoir un côté inhibant et après quand vous ouvrez votre fichier vous dites bon quand même j'ai pas le même niveau j'ai pas la même expérience j'ai pas la même ambition moi au contraire ça me porte complètement parce que ça m'oblige à en français faire des choses que de mon impulsion première je ne penserais pas à faire je ne saurais pas faire donc là j'ai comme ça j'ai ce canevas derrière moi qui me permet d'expérimenter des formes voilà forcément plus ambitieuses et plus riches plus étoffées donc voilà quand vous traduisez mille pages d'un type qui sait faire des phrases extraordinaires quand vous vous remettez à écrire ce qui est intéressant c'est que vous ne vous mettez pas à écrire comme Pynchon heureusement il n'y a pas de enfin ça pourrait être amusant mais il y a peu de chances que ça marche aussi mais en tout cas l'influence je veux dire elle n'est pas une influence qui fait que tout d'un coup vous faites du mimétisme mais au contraire vous ne puisez dans votre travail que des intensités que de l'énergie et un peu du savoir-faire c'est à dire que voilà on pourrait comparer ça au sport si vous faites 50 000 tractions dans votre vie après il y a des choses que vous savez mieux faire des choses autres justement que des tractions mais à la fois la littérature c'est toujours du mimétisme si vous passez je ne sais pas un mois entier à lire que du Proust quand vous vous mettez à écrire vous ne faites pas des phrases courtes dans un premier temps il y a quelque chose de cet ordre là mais tous les écrivains le savent puisque tous les écrivains de tout temps ont toujours écrit par rapport à un modèle ou contre un modèle en tout cas la littérature est toujours un rapport comme ça très fort avec l'imitation parce qu'elle est une réponse en permanence à des textes mais il se trouve que voilà moi quand je bosse je fais souvent plusieurs traductions en même temps parce que je trouve que ça elle s'enrichit les unes des autres voilà et au bout d'un moment je peux fermer un fichier de traduction et je vais ouvrir mon propre fichier et ça reste étanche c'est ce que je disais il n'y a pas d'imitation ça ne filtre pas en revanche voilà j'ai fait si j'ai passé 5 heures sur Pinchon ça ne m'a pas épuisé au contraire ça m'a donné une énorme énergie que je vais recycler voilà comme quand je ne sais pas je suppose qu'un peintre il passe 3 heures au Louvre il revient il ne va pas faire du Rubens ni du Goya mais en tout cas l'envie de peindre aura été enrichie dynamisée comme ça par tout ce qu'il aura vu en fait c'est compliqué parce que quand on traduit évidemment on est sensible à la thématique au contenu mais c'est toujours par ce médium de l'écriture donc voilà il aurait pu parler d'autres choses moi ce que j'aime bien c'est quand un écrivain a des choses à dire très importantes sur un peu autre chose que juste une histoire de couple à Saint-Germain-des-Prés il y a un peu plus d'ambition comme ça d'ailleurs il n'y a qu'à voir il y a des livres qui se passent je ne sais pas à Paris à Saint-Germain-des-Prés et l'auteur ne précise même pas qu'on est à Paris ça va de soi pour lui pour lui ça va tellement de soi parce qu'il pense que de toute façon il écrit que pour des gens qui habitent dans le 6ème donc il ne précise même pas que ça se passe là donc il va dire rue machin et c'est évident donc voilà je préfère des livres qui sont un peu plus ouverts qui sont un peu plus sur le siècle sur le 20ème ou d'autres siècles enfin qui essayent de brasser des choses comme ça et voilà un livre n'est pas obligé de parler des horreurs du siècle précédent mais enfin c'est difficile des fois de ne pas un peu aborder certains sujets mais ce n'est pas parce qu'il les aborde que ça m'intéresse c'est parce qu'il le fait d'une façon qui est complètement unique sinon il y a plein de livres d'histoire pour ça merci à vous tous de m'avoir écouté merci à vous